« France Gall », trahie par la mère de Babacar ? La chanteuse aurait été très triste et en colère. Son nom est indissociable de celui de France Gall. . Sorti en 1987, l'album intitulé « Babacar » devient le plus gros succès de France Gall. Le disque porte le nom du fils d'adoption de la chanteuse, un bébé rencontré à Dakar en 1985. . Lors de ce premier voyage au Sénégal, l'artiste fait la connaissance de Fatou, une jeune mère démunie qui lui demande de s'occuper de son fils. La chanteuse refuse et préfère aider la maman en finançant ses études de couturière pour qu'elle donne elle-même un meilleur avenir à son enfant. . Nos confrères du Parisien dévoilent une réalité bien moins optimiste. . Nos confrères ont rencontré Rama, une femme sénégalaise qui explique que France Gall a changé sa vie. . Elle m'a hébergée, elle m'a présenté les bonnes personnes et sans elle je ne serais pas venue en France où je suis heureuse avec mon mari et mes trois enfants racontent Rama, qui était émue aux larmes le jour des obsèques de la chanteuse. . Elle se confie ensuite sur Babacar et donne sa version des faits. . . Je l'ai connu quand Babacar est entré dans sa vie, c'était il y a près de 30 ans. . J'ai un fils du même âge et France m'avait demandé de m'occuper de Babacar car la maman du petit garçon était trop souvent absente confi Rama. Selon elle, la mère de Babacar n'a pas respecté le contrat une situation qui aurait rendu France Gall très triste et en colère. . . Elle qui n'avait plus de nouvelles de l'enfant depuis des années demeure aujourd'hui au cimetière de Montmartre aux côtés de Michel Berger et sa fille Pauline. . . Elle laisse un souvenir impérissable à ceux qui l'ont connu en Afrique. . Crédit photo, l'herbe ar oblique Sipa. . . Veuillez saisir un E-mail valide. . Je m'abonne Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. . 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